Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Aujourd'hui, je vous présente le Bulldog Continental. Retrouvez Esprit Dog et des centaines de vidéos sur YouTube, Facebook et Instagram. Abonnez-vous. Et n'oubliez pas, nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer facilement votre chien ou votre chiot. Rendez-vous sur espritdog.com On ne va pas se raconter n'importe quoi. Pour tous ceux qui ont un Bulldog Continental, ils vous le diront. C'est un Bulldog Anglais en mieux. Pourquoi en mieux ? Parce que ça marche, ça respire et ça n'a pas les problèmes du Bulldog Anglais. Passons tout ça. Pour être un peu plus sérieux, c'est vrai que le Bulldog Continental est né en fait du Bulldog Anglais et du Old English Bulldog. L'idée c'est quoi ? C'est de se dire que quand ils ont trouvé cette race, quand ils l'ont créée, d'accord, ils voulaient, on ne va pas se raconter n'importe quoi, enlever en fait les inconvénients du Bulldog Anglais qui sont de plus en plus présents malheureusement sur cette race. Mais ils voulaient aussi conserver le comportement du Bulldog Anglais, qui est un comportement joueur, enjoué, heureux de vivre. Et donc sur le Bulldog Continental, on est vraiment là sur un chien qui est heureux de vivre, joueur, c'est un singe, c'est un clown, c'est un comique. Il a par contre deux, trois spécificités techniques et il ne faut quand même pas passer à côté. La première, c'est l'éducation. Quand vous souhaitez récupérer et ensuite éduquer ce type de chien, vous devez quand même vous dire une chose. Et si vous ne vous la dites pas, ça ne sert à rien de prendre ce type de chien. Ce n'est pas un malinois, il ne pourra pas réagir de façon robotisée. Pourquoi il ne peut pas ? Ce n'est pas parce qu'il est bête, c'est parce qu'il ne voit pas les mêmes intérêts à faire les actions. C'est parce que intellectuellement, ce chien-là n'est pas habitué à fonctionner de la même façon. Donc vous allez tout simplement vous casser les dents dessus, si vous espérez le faire travailler pendant une heure sur un terrain d'entraînement pour qu'il vous fasse toutes les choses que vous avez envie qu'il fasse à l'affilée. Sur ce type de chien, il faut petit 1 qu'il arrive à comprendre son intérêt. Son intérêt, il est relativement souvent dans son estomac. Donc si vous avez un truc un peu sympa pour lui, il va accélérer le mouvement un petit peu plus pour apprendre. Ensuite, c'est un chien qui a quand même... On ne va pas se mentir. Il aime bien vivre, il aime bien déambuler, il aime bien aller à son rythme à lui et pas forcément à votre rythme à vous. Et ça, il faut quand même être capable aussi de l'accepter. Vous savez, vous avez des chiens qui vont vous prendre pour modèle et se calquer complètement sur tout ce que vous allez faire parce qu'ils en ont besoin. Vous avez d'autres chiens un peu plus autonomes. Souvent quand on dit autonome, les gens ont l'impression qu'on met de la distance. Ce n'est pas vrai. Vous pouvez avoir des chiens extrêmement peau de colle qui vont vous réclamer des caresses tout le temps, mais qui sont autonomes dans leur façon de fonctionner au quotidien. Sur ce type de chien, on est sur l'autonome qui veut qu'on lui demande rien. C'est-à-dire un autonome de je suis dans le coin, je suis dans les parages, je ne vais pas te casser les pieds, mais ne me sature pas de hauts pieds, ne me sature pas de coucher, ne me sature pas de ne pas bouger, parce que ça me barbe, parce que je m'épuise à t'entendre me dire tout ça. Et je pense que cette nonchalance un peu dissimulée, parce qu'attention, ça peut accélérer très vite aussi, il faut l'apprécier, il faut en tirer le meilleur de tout ça. Dans l'apprentissage quotidien, solitude, gestion des émotions, destruction, toutes ces choses-là s'apprennent parfaitement bien avec ce type de chien, si tant est que vous lui offrez la dépense physique et la dépense mentale dont il a besoin. Pour la dépense mentale, ce n'est pas un grand gourmand. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de le faire réfléchir pendant trois heures pour qu'il se fatigue. Lui, il a besoin de courir après les papillons, de sortir, de voir des potes en balade, donc la socialisation va être extrêmement importante, notamment durant la période d'imprégnation, de se balader avec vous, d'être le plus libre possible dans ces balades, forcément, plus vous allez détacher, plus il va pouvoir se fatiguer mentalement et nerveusement, d'aller renifler ces deux, trois conneries, et ensuite, évidemment, vous pouvez tout à fait pratiquer des activités physiques, faire des exercices de dressage, toutes ces choses-là à petite dose, sans aucun problème. On peut même faire du pistage avec lui. Il va être assez facile à vivre, j'ai envie de vous dire. Il est assez facile à contenter. Si vous arrivez à faire ça, alors vous aurez une éducation qui va rouler toute seule. Par contre, il faut lui offrir du temps, et surtout, attention, on est sur un bébé. C'est-à-dire qu'on est sur un chien qui paraît costaud, qui est d'ailleurs costaud, mais qui va rester avec une âme d'enfant pendant assez longtemps. Et donc, on se méfie, parce que ce n'est pas parce que vous avez l'impression qu'il est adulte en termes d'âge, qu'il l'est forcément dans sa tête. Ça va être à vous de l'amener à l'âge adulte, mais aussi à vous de prendre en compte que vous allez garder un chien qui va avoir une âme d'enfant relativement longtemps, voire même toute sa vie. Et ça, il faut l'accepter et l'apprécier. Si vous n'avez pas les deux, acceptation et appréciation, alors vous ne pourrez pas vous en sortir, ou en tout cas, vous n'en tirerez pas tous les bénéfices de cette race qui est vraiment agréable à vivre au quotidien. C'est agréable de partager sa vie avec ce type de chien au quotidien. Niveau entretien. Alors, bon, moi, je ne suis pas le professionnel de l'entretien. Un petit coup de brosse de temps en temps, on enlève le poil superflu et ça roule tout seul. On n'est pas sur des périodes de mue monstrueuses. On n'est pas sur un chien qui va vous perdre 500 kg de poils. Mais il perd quand même ses poils. Et comme tous les chiens avec les poils relativement courts, attention parce que ça rentre dans le t-shirt. Ça s'infiltre. On a l'impression que les poils, ils sont téléguidés juste pour aller vous emmerder. Donc, on se méfie de ce genre de choses et on ne me dit pas « Ah oui, je croyais qu'il ne perdait pas ses poils. » Non, tout le monde perd ses poils, d'accord ? Il les perd moins que si vous prenez un husky, par exemple. On est sur un chien qui, contrairement à d'autres chiens brachycéphales, ne bave pas trop ou en tout cas bave moins que d'autres chiens. Et ça, c'est quand même à souligner aussi. Et bien maintenant, on va aller voir un passionné de la race. On va aller voir Pascal. Eh bien, dis-moi, première question. Oui. Pourquoi ce chien ? Écoute, j'étais en expo avec ma première race de cœur qui est le boxer. Oui. Et à la fin de l'expo, j'ai aperçu dans le ring d'à côté le Conti, puisque c'est son surnom, le Bulldog continental. Race que je ne connaissais absolument pas. L'esthétique m'a plu et le caractère aussi. Et quand tu les as vus comme ça, de loin, tu ne t'es pas dit « Mais c'est quand même bizarre ça. On dirait des Bulldogs anglais, mais on ne les entend pas respirer. » Alors, je n'étais pas si loin que ça. Donc, j'ai bien vu que ce n'était pas des Bulldogs anglais. C'est vrai que pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, par exemple, honnêtement, tu vois ça à 15 mètres, tu te dis que c'est un Bulldog anglais. Oui. Au début de la création de la race, on avait des types. Il y en avait certains qui étaient très Anglais, très Bulldog anglais. D'autres qui étaient très Amstaff, tu vois. D'autres qui étaient très Old English Bulldog. Donc bon, il y avait un peu de tout. Là, ça fait 4 ans que je suis la race vraiment de très très près. Elle n'est pas parfaitement stabilisée, mais elle est de plus en plus homogène et c'est très agréable à regarder. Ça, c'est bien ça. Tu as l'impression que les éleveurs de ces chiens-là, en ce moment, ont pris conscience que dans plein d'autres races, il y avait des dérives qui foutent la merde. Et le problème, c'est qu'on peut même presque plus revenir en arrière parfois. Oui. Et quand il ne fallait pas déconner, est-ce que tu te sens cet investissement de te dire « Putain, la déconnons pas. » Oui. Sinon, on va encore prendre la punition. C'est une question de pays. D'accord. Et j'irai plus loin de club. D'accord. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as un club, là en France, on a un club qui est très sérieux, avec une présidente qui éduque vraiment les éleveurs, qui sont quasiment tous des nouveaux éleveurs de la race, puisque la race n'existait pas. Elle y fait très attention. C'est bien. Il y a le discours très éleveur, expo, où on parle de chanfrein, on parle de narines ouvertes, fermées. Et je pense que pour le particulier lambda, de l'extérieur, on se dit « C'est quoi ce charabia ? Ça sert à quoi ? Ils nous font chier. Ils pensent que c'est pour de la beauté. » Le discours que tu tiens là, ça permet en fait de s'assurer que le chien respire correctement et qu'il n'y ait pas de dérive. Bien sûr. Il n'y a pas d'histoire de beauté là-dedans. Ce chien-là, il peut aller dans toutes les familles pour toi ? Il peut aller dans n'importe quelle famille, dans le sens qu'il est très polyvalent. D'accord. Il n'est pas très grand. C'est un molossoïde, mais c'est un petit molossoïde qui est relativement calme, posé, qui est des enfants, qui n'est pas d'enfants, qui est des personnes âgées, etc. Je dirais même en appartement, il va s'éduquer assez facilement une fois qu'on a compris comment il fonctionnait. Alors tout à l'heure, je t'entendais dire quelque chose qui m'a bien plu, c'est qu'il faut trouver ses intérêts à lui et ce n'est absolument pas de la bêtise, au contraire c'est de l'intelligence. Pour moi, c'est un stratège. Voilà. Comme le chat. Voilà, exactement. Pour moi, le chat dominera le monde. Non mais clairement, parce qu'on pense qu'il est stupide le chat, mais en fait le chat il a toujours ce qu'il veut, donc c'est le plus malin. Et lui, il est un peu pareil, lui. Exactement. Si vous voulez un chien qui vous rend un peu fou, ou des fois vous vous dites, c'est installé tranquille et tu te dis, tu me prends vraiment pour un con toi. Alors il est fait pour vous. C'est ça. Si tu en tires quelque chose de bien, tu vois. C'est ça. C'est un vrai compagnon. Ah ouais. On est là en train de discuter, il a plein de places, il pourrait… Non, voilà, elle est là. Elle est là, elle est avec toi, elle regarde ce que tu fais, elle s'intéresse à toi. Dis-moi toi les gens quand ils te voient avec dans la rue. Oui. Qu'est-ce qu'ils te disent ? Ils reconnaissent déjà la race ? Alors, ils ne reconnaissent absolument pas la race. Oui. Il faut savoir qu'il y a moins de 3000 contis inscrits au livre des origines françaises en France. Il ne faut pas oublier. Ce n'est pas beaucoup. C'est 2011, la reconnaissance en France. Donc les gens ne connaissent pas. Souvent, ils pensent que c'est un bulldog anglais qui manque de type. D'accord. Ou alors, on me demande ce que c'est, carrément. Tu as déjà été embêté par la police ? Jamais. Jamais ? Jamais. Alors, d'autant plus que je pourrais l'être parce que moi, je n'aime pas les laisses. D'accord. Donc, Pénélope n'est jamais en laisse. D'accord. Partout où je me balade, j'habite en bord de mer, j'ai tout le temps Pénélope avec moi sans laisse, au restaurant pareil. Ça, pour moi, c'est une chose essentielle et fondamentale à retenir. Regardez bien, on est sur quelqu'un où on est en train de dire ça n'obéit pas comme un robot, ça a son caractère, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas apprendre à vivre avec vous, même détaché. Parce que souvent, les gens confondent la façon de vivre et l'obéissance pure et dure. Alors, un chien peut tout à fait n'avoir aucune obéissance, rien, mais marcher à côté de vous, ne pas aller sur la route, vous pouvez vous trimballer sans laisse. Et je pense que ça, c'est un bel exemple parce que c'est vrai que souvent, on fait des amalgames terribles où si le chien n'est pas au centimètre, on se dit qu'on est foutu, on devra l'attacher, on devra machin. Non, au contraire, oui. Ce n'est pas vrai. Ça, ce n'est pas vrai. Niveau santé, on est embêté ou pas ? Franchement, moi, je n'ai jamais été embêté. Il faut faire attention parce qu'on est quand même sur un molossoïde. Donc, sur un chien qui pousse très vite, il y a quand même derrière des races qui sont porteuses de dysplasie. Donc, il faut faire tester, il faut faire les radios des hanches pour voir s'il n'y a pas de dysplasie coxofémorale. Bien sûr, bien sûr. C'est à peu près la seule chose qu'on a recherchée sur le conti. Sur la dysplasie, quand même, on fait attention. Grosso modo, aujourd'hui, tout le monde s'accorde pour dire que c'est 20% de génétique. Alors, personne n'est sûr. C'est-à-dire que là, c'est un chiffre qui est donné relativement souvent. Le reste, c'est environnemental. Donc, on fait gaffe, plus ça va pousser fit. Exactement. C'est ce qu'on dit toujours aux gens qui viennent acheter des chiots. On leur dit, gardez votre chiot sec pendant toute la croissance. Bien sûr. Alors, évidemment, ils veulent des petites boules parce que c'est fait nous, c'est plus mignon. Mais ce n'est pas ce qu'il faut. Non. Ce n'est pas ce qu'il faut. Non, non, c'est dangereux. On peut faire un peu de sport avec ? Autant que tu veux. Mais il faut que toi, tu sois sportif. Parce que moi, je n'en fais pas. Oui, oui. Alors, elle va te suivre. Encore une fois, il faut qu'elle y trouve un intérêt. Ah, bien sûr, bien sûr. Mais si tu fais du vélo, que tu veux l'emmener avec toi, elle peut en faire. Il y a des gens qui font de l'agility avec. Donc, elle a tout à fait les capacités physiques et mentales pour faire du sport sans aucun problème. Eh bien, écoute, si je devais te laisser le mot de la fin, ce serait quoi pour toi ? Que je souhaite à beaucoup de monde de tomber amoureux du Conti. Comme moi, j'ai pu tomber amoureux de cette race que je trouve vraiment extraordinaire. T'es filmé, là. Eh bien, écoute, en tout cas, merci à toi. De rien. Et puis, à une prochaine. Eh bien. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdoc.com Sous-titrage Société Radio-Canada